Les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va tester une exclusivité, là je viens de me lever, tu connais j'ai la tête défoncée Mais on va tester pour la première fois sur la chaîne un gigatacos gratiné les gars, ça va être incroyable, c'est dans cette vidéo Yo l'amif, c'est le Rekanof2, j'espère que vous allez bien l'amif, en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on va tester un gigatacos gratiné D'une ancienne qui est pas au tacos en plus, on va voir si c'est de la frappe ou pas, si c'est de l'arnaque leur gigatacos etc C'est dans cette vidéo, donc on se retrouve directement là-bas pour aller commander, je vais me préparer Let's go, j'ai hâte de tester mon premier gigatacos gratiné, j'espère que ça va pas être de l'arnaque Allez, on se retrouve directement là-bas les gars, let's go Bon du coup l'amif, ça y est, je suis arrivé à Chamastacos, donc on va tester leur gigatacos Après avoir testé comme je vous dis, le gigatacos de Otacos, aujourd'hui on va tester le leur, on va voir combien il coûte Est-ce qu'il est meilleur que celui du gigatacos de Otacos, c'est dans cette vidéo, donc là on va rentrer Et franchement c'est plutôt stylé à l'intérieur, c'est parti Du coup l'amif, là je suis rentré à l'intérieur, on peut le commander directement sur la borne, c'est ça qui est pratique, donc let's go On va le prendre à emporter, tu vas dans Tacos les gars, il est directement là, regardez, Xtreme Tacos C'est déjà gratiné, c'est une dengue, il coûte 22,90€ Regardez-moi ça, incroyable les reufs Après tu peux choisir tes sous, on prend barbecue, c'est carré, hop Et tu peux choisir jusqu'à 4 viandes les reufs, on va prendre cordon bleu, scallop, thunder Et voilà, on va le commander les reufs, c'est terminé Bon du coup les amis, j'ai commandé le gigatacos de Chamastacos Donc là on se retrouve dans la voiture, on va rentrer à la maison, on les dégustait tranquillement, bien au chaud Donc les gars je l'ai commandé, il fait tout un sac le bail, j'ai payé 22,90€ et j'ai rajouté la canette Enfin une petite boisson parce qu'un gigatacos ça donne bien soif Donc Téma, donc j'ai pris une boisson, t'as vu j'ai pris une petite boisson tranquillou Regardez-moi ça, un petit cristalline tropical et là on a le gigatacos Et regardez, il fait tout ça, carrément ils ont agrafé le sac, on dirait un colis Tout ça là les gars c'est le gigatacos, regardez-moi ça Maman, il fait peur, on dirait un cahier de texte, le bail, vraiment il est mastoc On va se retrouver à la maison et on va le déguster, on va voir s'il est meilleur que le gigatacos de Otakos Par contre il est plus cher que celui d'Otakos, 22,90€ c'est plus cher que le gigatacos de chez Otakos Mais est-ce qu'il va être plus bon, on va le savoir tout de suite, c'est la première fois que je teste un gigatacos autre que Otakos Donc allez, on se retrouve à la maison pour tester cette merveille A few moments later Bon, me voilà de retour à la maison pour dévaluer ce magnifique gigatacos de Chamastacos les gars Donc c'est parti, il est juste là les amis, donc on va le déballer, il est agrafé de Otakos On dirait un colis, regardez-vous C'est une dingue Regardez tout le gracchia, oh là c'est un gigatacos de malade mental les gars Mais par contre il a vraiment des beaux goûts Et ça change des gigatacos de Otakos, j'ai l'impression Parce qu'ils les font différemment ici Donc on va déballer ça les gars, regardez-moi ça Maman, il est incroyable, gigatacos gratiné, vous avez déjà vu ça les gars Gigatacos gratiné Wesh t'es moi, on dirait une pizza, on dirait même plus un gigatacos Il y a du fromage par dessus, fromage de chef, fromage à pizza mozzarella Il est incroyable, est-ce que ça vaut 22,90€ Après on va le peser directement pour voir il pèse combien les amis Donc les amis on est parti pour le peser Je sais même pas comment le prendre, c'est comme un bébé, c'est fragile les frères Faut y aller doucement Regardez il est immense et là on va le peser directement, regardez 2 kilos, il fait 2 kilos les amis Et j'ai enlevé le poids du plateau Donc c'est gigatacos, il fait 2 kilos Mais franchement il est magnifique, esthétiquement il est vraiment très très beau ce gigatacos On va pas se le cacher Et franchement j'aime plutôt bien ça dégueule Donnez des notes dans l'espace commentaire pour ce gigatacos les gars Et vous pour l'instant aussi, 22,90€ Est-ce que vous trouvez ça cher ou pas pour un truc de 2 kilos, un tacos de 2 kilos avec du gratiné ? Dites le moi aussi dans l'espace commentaire ça aussi C'est important d'avoir votre avis les amis Bon les amis, place à l'étape découpage On va le couper en deux On va voir s'ils ont mis que des frites où il y a beaucoup de viande dedans Parce que quand tu coupes en deux tu vois un peu les ingrédients Donc c'est parti pour le couper en deux Donc regardez j'ai pris un couteau On dirait c'est l'aide les frères Je vais ganger un mouton Donc là on coupe le tacos en deux Franchement il est assez simple à couper en deux Une fois que c'est coupé en deux, on peut l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur Donc Téma franchement On voit la viande, les frites, etc Ça m'a l'air d'être assez mastoc quand même ma foi Donc regardez juste une partie du tacos Ça fait tout ça, ça fait toute ma tête Donc là je l'ai coupé en deux Et on va faire place à la dégustation J'ai envie de vraiment voir le goût de ce giga tacos gratiné C'est la première fois que je vais taper ça les gars C'est exceptionnel Allez, let's go pour la dégustation Donc les amis, c'est parti pour tester ce giga tacos de chamas tacos Donc j'ai pris un morceau déjà pour commencer tranquillement Parce que je vous cache pas que terminer les deux morceaux Ça va être mission impossible C'est plus de 2 kilos de tacos Et 2 kilos de tacos, c'est le poids de mes interne quand je vais à la salle Du coup déjà je vais taper une bouchée Est-ce que ce giga tacos est plus bon que les giga tacos de hot tacos ? On va le savoir tout de suite, première bouchée Hum ! Déjà je tape une première bouchée C'est extrêmement bon Le gratiné par-dessus ça rajoute de la saveur L'intérieur ça a pas l'air d'être sec Il y a plein de sauce Hum ! Honnêtement les gars C'est vrai qu'en deux bouchées C'est largement plus bon que les tacos de hot tacos Pour l'instant Parce que le gratiné ça ramène quelque chose de magique en fait Hum ! Et même la pâte à tacos C'est une pâte qui a été cuit au four C'est vraiment pas mal ce giga tacos pour l'instant Hé heureusement j'ai ma petite boisson Parce que tu tapes trois bouchées déjà T'as archi soif C'est blindé blindé d'ingrédients le truc C'est un bon petit cristal tropical les gars Hum ! Pas trop sucré Pas trop salé Ah mais non j'étais magma Dédication au fré King of Play Quand tu tapes un giga tacos comme as C'est obligé de te rafraîchir Sinon tu meurs Hum ! C'est incroyable les gars Hum ! Hé je vous jure les amis J'ai l'impression de manger un bot final dans un jeu vidéo Regardez là on va taper le gratiné fromage de chèvre Hum ! Ça rajoute un goût magique Hum ! Le giga tacos Il est vraiment très bon Je vous dis la vérité En tout cas c'est une belle surprise Vraiment ce giga tacos Alors que j'ai même pas tapé L'autre moitié encore Et là j'aimerais le faire tester à ma nièce Elle va donner son avis C'est la première fois qu'elle va déguster un giga tacos en plus Donc les gars On se retrouve avec ma nièce Déjà qu'est-ce que t'en penses Il est lourd ou pas ? Très lourd Bah c'est fait des tractions avec Un petit sport Hé les gars je vous jure Il est plus lourd que elle ça se trouve Donc la tap noin pro Fais attention Parce que ça fait des avalanches Il y a tellement trop de trucs chargés Mais en tout cas il est vraiment trop bon avec le gratiné Tu kiffes ? Ah les gars je vous jure Et la famille pour avoir le coeur net Pour voir s'il y a vraiment pas mal de viande et tout On va le disséquer un peu Juste avant c'est une petite dernière bouchée De bons gratinés Du coup c'est parti pour l'opérer Le disséquer un peu Donc regardez Il est juste là le tacos On va voir s'il y a vraiment pas mal de viande Donc déjà c'est pas sec J'ai demandé de la sauce barbecue Ils ont les mis partout Regardez Là on a la viande de kebab Ce qui n'a pas chez au tacos C'est de la bonne viande de kebab Putain je vais la goûter Du coup je vais goûter leur viande de kebab Très très bonne Elle est bonne Elle est bien assaisonnée Mais franchement ouais c'est blindé de viande en vrai Franchement c'est blindé de viande Il y a très peu de frites les gars Regardez les frites c'est vers le bas Il n'y en a pas énormément Quand tu ouvres le capot du giga tacos T'as énormément de viande Et les frites c'est un peu vers le bas Donc ça va Ils n'ont pas fait trop les rats Ils ont mis vraiment pas mal de viande En sachant que la viande C'est le prix le plus cher dans le giga tacos Donc après à vous de juger Mais moi pour moi Il est blindé de viande le bayon Après les frites c'est vers le bas Mais ça va Il n'y en a pas tellement non plus quoi Et là sur la deuxième partie On voit encore une fois Là c'est blindé de viande par dessus Et les frites c'est tout le temps en bas Et en tout cas vraiment les gars Ce giga tacos Mais il est KO les gars Là je suis déjà KO Alors que je n'aime pas taper la moitié C'est un truc de malade En tout cas vraiment Je suis content de l'avoir testé Du coup Toi je te propose C'est que tu vas donner une autre Pour ce giga tacos Vu que tu as tapé une bonne bouche Et tu lui donnes combien ? En vrai 9,5 Sur 10 ? Ouais Ok c'est parfait Moi franchement Je lui donnerai un bon 7,5 sur 10 Il est très très bon Juste le prix il est un peu cher C'est pour ça que je mets un 7,5 sur 10 Mais franchement C'est le meilleur giga tacos que j'ai mangé Il est incroyable Bien garni Bien gratiné Il est beau gosse Il a tout ce qu'il faut Du coup Sur ce la famille J'espère que cette vidéo Où on teste un giga tacos Assez particulier Vous aura plu Si c'est le cas Vous pouvez bombarder Cette barre de like les amis Ça ne coûte pas de pain Et ça me soutient Rachez un petit commentaire Vous abonnez Bien évidemment La chaîne Ce n'est pas encore fait Et nous la famille On va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao la famille